Pourquoi No Country for Old Men s'appelle No Country for Old Men ? Yeah ! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo ! No Country for Old Men, c'est un film des frères Cohen sorti en 2007 qui adapte le roman éponyme de Cormac McCarthy, sorti en 2005. Bonjour à toutes et à tous, ici le Ventilo du futur. Alors que j'étais en train de monter cette vidéo, j'ai appris que Cormac McCarthy nous a malheureusement quitté. Il a de cela quelques jours à peine. Du coup, je ne connais pas beaucoup sa bibliographie. Je peux en tout cas vous conseiller de vous jeter sur le livre La Route et également sur le film dont il a adapté. Bien, on peut donc reprendre la vidéo. Merci, à tout de suite. No Country for Old Men se passe à la frontière du Mexique et on y suivra le terrifiant Anton Chigurg, incarné par Javier Bardem, qui poursuit Josh Brolin, qui joue un personnage au nom imprononçable. Lilwin ? Lail... Lailwin ? Lailwin ? Lailwin ? Lailwin ? Enfin, Chigurg est poursuivie par le shérif Bell, incarné par Tommy Lee Jones, un homme vieillissant. Et pour comprendre le titre du film, on va commencer par se débarrasser de l'odieuse traduction française. Parce que non, No Country for Old Men, ça ne se traduit pas, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Mais on dirait plutôt, il n'y a plus de pays pour les vieux hommes ou pour les vieilles personnes. Du coup, le premier lien logique qu'on peut faire avec le titre du film, c'est ce Old Men qui pourrait être le shérif Bell. Tommy Lee Jones, c'est un bon début. Et de sa perspective à lui, on assiste à une sorte de vieillissement du monde. Ou plutôt, au vieillissement et à l'extinction d'une époque. Pour le shérif Bell, son temps est terminé. Il vieillit et les choses changent. Sans lui. Du coup, le constat qu'on peut retirer du personnage du shérif, c'est que la vieillesse est dépassée. Dans ce monde en évolution, Bell ne trouve plus sa place. Il arrive toujours en retard. Même dans ses rêves, il espère pouvoir rejoindre son père décédé. Mais il se réveille toujours dans ce monde qu'il ne comprend plus. Mais qu'est-ce qui le dépasse exactement ? En quoi est-ce qu'il ne trouve pas sa place ? L'Amérique représentée dans No Country for Old Men, c'est une Amérique vieillie, loin de la surconsommation et de la folie des grandes villes. Mais quand même salue par des ténèbres qui la rongent depuis toujours. Une violence de chaque instant qui gangrène le pays. Un mal qu'on ne parvient pas à endiguer. Peu importe combien de temps le shérif Bell courra après, la violence est partout, en tout temps, et souvent, elle est arbitraire. Le hasard des événements décide de la mort ou de la vie. Et c'est cette violence, ce hasard, que représente Chigurg, le personnage interprété par Ravir Bardem. Il est la mort qui peut frapper n'importe quand. C'est une menace constante, une ombre qui avance dans le pays. Elle tue même sur un simple pile ou face. Chigurg avance et tue. Il semble même immortel, insaisissable. Mais il sera toujours là. Car la mort, c'est le seul rendez-vous que personne ne manquera. Du coup, en soi, c'est pas vraiment un ennemi. Encore plus, puisqu'il survit à la fin. On ne pourra jamais l'arrêter. Chigurg est donc la représentation de la mort. Et cette menace omniprésente pourrait alors être la vieillesse et la mort approchant. Il n'y a pas de pays pour la vieillesse. Car le monde et ses formes de violence évolueront constamment, laissant en retrait les personnes vivant sur cette terre depuis de nombreuses années. Le monde change en bien ou en mal. Les pays se font et se défendent. Mais la menace de la mort guette toujours au coin de la rue. Voilà pourquoi No Country for Old Men s'appelle No Country for Old Men. Bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre propre avis en commentaire. Et si vous avez d'autres films à décortiquer ou d'autres titres alambiqués, n'hésitez pas également à les proposer en commentaire. Comme vous le savez, j'essaie de répondre plus ou moins à tout le monde. Dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada